800 mm c'est une focale qui fait rêver n'importe quel photographe animalier et quand Nikon m'a contacté pour me demander de tester son nouveau Nikkor Z 800 mm f6.3, j'ai pas hésité une seule seconde et j'ai bien fait car vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a énormément de choses à dire sur cet objectif et que selon votre façon de photographier il peut être selon moi considéré comme un game changer comme dirait les anglophones. Avant de commencer je tiens juste à préciser que je ne suis pas du tout payé par Nikon pour vous parler de cet objectif et qu'il s'agissait seulement d'un prêt et que depuis j'ai renvoyé l'objectif. Nikon n'est pas non plus intervenu dans l'écriture et la réalisation de cette vidéo c'est donc mon avis personnel en tant que photographe animalier indépendant. Allez maintenant qu'on a mis ça au point on va tout d'abord rapidement parler du design et de la prise en main. Au niveau des commandes c'est du classique puisqu'on va retrouver l'habituel switch autofocus manuel et le limiteur de mise au point qui permet de restreindre l'autofocus de 10 mètres à l'infini et de 5 mètres à l'infini, 5 mètres étant la distance minimale de cet objectif qui permet d'obtenir un rapport de reproduction de 0,16. On retrouve également deux boutons personnalisables ce qui permet d'utiliser certaines fonctions très rapidement ainsi qu'un bouton pour enregistrer en mémoire une distance de mise au point spécifique et pouvoir y revenir instantanément en appuyant sur un autre bouton. Et enfin on retrouve au milieu de l'objectif une bague personnalisable qui permet de changer un réglage lorsqu'on la tourne et personnellement j'aime bien mettre dessus la correction d'exposition. L'objectif est entièrement tropicalisé contre l'humidité et la poussière et on sent que c'est du solide mais là où Nikon a été très fort selon moi c'est sur le poids et l'encombrement puisqu'il ne pèse que 2,3 kg et mesure seulement 38,7 cm de long. Ça peut paraître encore lourd pour certains mais croyez moi comparé à des 600 mm ou même la version reflex de ce 800 mm c'est vraiment très léger ce qui rend la prise en main et le transport excellent. J'ai d'ailleurs utilisé cet objectif pendant ce test exclusivement à main levée tellement je l'ai trouvé léger et toutes les photos que vous allez voir dans cette vidéo ont été prises de cette façon. Comparé à mon 400 mm f2.8 qui pèse un peu plus lourd je trouve que j'ai pu photographier avec ce 800 mm et faire de la randonnée en montagne beaucoup plus longtemps avant de ressentir de la fatigue. Après on va pas se cacher c'est pas non plus un poids plume comme un 150-600 mm mais quand on voit le poids des anciennes longues focales fixes de ce type il y a vraiment eu de grosses avancées sur ce point ces dernières années et c'est vraiment hyper intéressant pour la photo animalière. Au niveau des caractéristiques techniques ça annonce par contre du très lourd et rien que le nom fait rêver. Rendez vous compte quand même qu'on parle là d'un 800 mm f6.3. Déjà 800 mm c'est une focale qui sort vraiment de l'ordinaire et qui va vous permettre de rester beaucoup plus loin des animaux et obtenir quand même des compositions intéressantes. Avec une telle focale cet objectif est clairement pour moi destiné aux photographes d'oiseaux mais on pourra aussi bien évidemment l'utiliser sur d'autres sujets comme des mammifères mais attention quand même car sur de gros animaux comme des cerfs par exemple on peut vite se retrouver avec un cadrage trop serré si le sujet est trop proche. C'est aussi une focale qui est très appréciée des photographes de sport en extérieur et des photographes d'avion mais pour moi c'est vraiment dans la photographie d'oiseaux que ce 800 mm excelle. J'ai pu photographier des oiseaux de vraiment très très loin sans aucun camouflage particulier et j'ai pu obtenir malgré tout des compositions particulièrement intéressantes et si on zoome sur cette image par exemple on peut voir que la netteté est juste excellent ce qui permet de recadrer en plus facilement dans la photo et ça c'est vraiment pour moi le plus gros point fort de cet objectif car ça rend la photographie de petits sujets beaucoup plus simple et ce que j'aime aussi surtout avec le fait de pouvoir rester à distance c'est que c'est plus intéressant d'un point de vue éthique surtout quand on se soucie comme moi du bien-être des animaux. L'autre avantage c'est que ça permet également d'obtenir des attitudes beaucoup plus naturelles sans les déranger et ça m'a permis par exemple de faire récemment le brame du cerf et de les observer de vraiment très loin et donc de les laisser tranquilles pendant cette période compliquée pour eux. Vous pouvez voir sur cette vidéo que c'était plus de l'observation que de la photographie mais ce jour là j'étais accompagné de mes proches et j'ai vraiment adoré pouvoir les faire profiter du spectacle tout en respectant les animaux ce que je n'aurais pas pu faire avec un autre objectif plus court. Par contre avoir une telle focale d'exception ça se paye forcément puisque l'objectif est annoncé à 7300 euros mais à ce prix là il n'y a aucun équivalent actuellement sur le marché puisque le seul moyen d'obtenir une focale semblable c'est soit de monter un doubleur sur le 400 mm f2.8 soit un téléconvertisseur 1.4 sur un 600 mm f4 soit d'utiliser la version reflex de ce 800 mm mais dans tous les cas ça vous coûterait environ le double du prix et toutes ces alternatives sont également beaucoup plus l'eau donc c'est à prendre en compte également. Donc clairement à ce prix là c'est un objectif unique sur le marché toutes marques confondues et Nikon a vraiment frappé un grand coup mais encore faut-il que la qualité suive et que l'utilisation sur le terrain soit bonne pour en faire éventuellement une alternative intéressante et surtout beaucoup plus abordable que des focales plus classiques comme un 600 mm f4 par exemple et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors bien évidemment à ce prix là on ne va avoir qu'une ouverture de f6.3 on va dire mais vous allez voir qu'il n'a pas grand chose à renvier aux autres objectifs qui ouvrent plus grand. On pourrait par exemple penser qu'avec une petite ouverture de 6.3 obtenir des arrière-plans bien dilués serait compliqué mais je vais être clair sur ce point c'est probablement pour moi l'objectif qui m'a permis d'obtenir le plus facilement des arrière-plans parfaitement unis. Et ça c'est super simple à expliquer c'est dû au fait que plus la focale est longue plus la profondeur de champ est petite et sur un 800 mm même à f6.3 la zone de netteté est souvent minuscule ce qui permet de compenser l'ouverture et obtenir des bokeh bien flou. En gros c'est très simple si l'arrière-plan est un petit peu éloigné du sujet tout disparaît complètement et je trouve même que lorsqu'il y a de la végétation tout près du sujet le flou est quand même très présent et particulièrement esthétique. Vous pouvez voir par exemple sur cette photo que l'oiseau est perdu en plein milieu de la végétation mais qu'il ressort quand même parfaitement bien car tout est relativement flou autour même si les feuilles étaient très proches de lui. En plus avec une focale de 800 mm les perspectives sont très écrasés donc l'arrière-plan apparaît très grand sur l'image ce qui accentue encore plus cette sensation de flou et je trouve que cette compression des plans donne aussi une signature et un look très particulier aux photos que je ne retrouve pas sur d'autres objectifs. Personnellement j'aime beaucoup ce type de rendu et la transition entre le flou et le net est très douce et bien maîtrisée peu importe la situation. Donc non pour moi 6.3 c'est pas vraiment un problème pour obtenir de beaux flous surtout que ça va énormément dépendre surtout de votre façon de vous positionner. Mais l'autre objectif qu'on entend souvent c'est qu'à f6.3 on est obligé de monter dans les iso. Alors oui sur ce point je vais pas vous le cacher forcément avec une telle ouverture il va falloir forcément augmenter un petit peu les iso mais vous allez voir qu'avec ce 800 mm en particulier on peut rester sur des valeurs qui sont assez raisonnable car la stabilisation fonctionne hyper bien et permet donc de compenser la perte de lumière. Nikon annonce en effet une stabilisation qui permet de gagner 5,5 stops avec le Nikon Z9 et 5 stops avec les autres appareils de la série Z et cette différence est due au fait que le Z9 a un système de stabilisation beaucoup plus perfectionné que le Z6 ou le Z7 par exemple comme c'est un modèle qui est beaucoup plus haut de gamme. Et pour l'avoir testé en profondeur tout au long de ce test puisque je le rappelle je n'ai photographié qu'à main levée pendant ce test je peux vous dire que la stabilisation fonctionne super bien et j'ai été bluffé de voir que j'arrivais à obtenir des photos parfaitement nettes avec des vitesses assez lentes. Au début j'ai vraiment beaucoup hésité à descendre en vitesse car quand même avec une focale de 800 mm on se dit que le moindre tremblement va se voir mais non la stabilisation fait vraiment bien le job et permet d'obtenir des photos très piquées avec des vitesses lentes ce qui permet d'éviter de trop monter dans les iso. Et clairement avec cette stabilisation on peut facilement obtenir des photos parfaitement nette jusqu'à 1,250ème ou même 1,02ème de seconde à main levée si on se stabilise bien ce qui sur une focale de 800 mm est vraiment bluffant quand on y pense. J'ai même été capable de faire une série à 1,01ème de seconde et obtenir des photos encore acceptables comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est un peu extrême je vous l'accorde et ça ne fonctionne pas à tous les coups mais ça permet de se sortir de situations compliquées si besoin donc c'est vraiment intéressant. Allez on passe à la qualité des images et notamment à ce que vous attendez probablement le plus est ce que cet objectif pique bien. Alors vous avez déjà eu quelques aperçus dans la vidéo mais sur ce point je vais rester simple le piqué est tout simplement excellent. Que ce soit de la pleine vertu ou en fermant un peu le diaphragme, que le sujet soit centré ou excentré, proche ou éloigné et que les iso soit élevés ou non ça pique très très fort comme vous pouvez le constater à l'écran. Je n'ai pas pu le comparer avec d'autres objectifs dans la même situation mais de mon point de vue je trouve que niveau qualité il n'a rien à envier à mon 400 mm 2.8 et je pense que ça doit être à peu près comparable à un 600 mm ou un 500 mm f4. Couplé avec un capteur ayant une grande définition comme le Z9 ça permet de facilement de gros recadrages dans l'image tout en gardant une très bonne qualité et donc de rester encore plus loin des animaux si besoin. Mais là où cet objectif révèle pour moi tout son potentiel c'est au contraire quand le sujet est très près car les photos font mis de plein de détails et on peut clairement compter les plumes des oiseaux. Donc pour ce prix là avoir un objectif qui pique aussi bien que des objectifs qui vont coûter le double ça fait vraiment plaisir. Petite pause dans la vidéo si vous voulez voir plein d'autres exemples et avoir plus d'informations sur cet objectif. J'ai écrit un article beaucoup plus complet que cette vidéo vous y retrouverez notamment des fichiers RAW à télécharger gratuitement pour pouvoir voir des photos en qualité maximale. Je vous mets le lien dans la description mais vous pouvez également y accéder en cliquant sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite. Allez maintenant on va parler de l'autofocus car à 800 mm on est forcément en droit d'espérer une mise au point rapide et de ce côté là aucun souci non plus on a un autofocus qui est vraiment très réactif et qui surtout accroche très vite les sujets que ce soit les oiseaux en vol ou des sujets plus statifs. La mise au point est également très silencieuse donc quand on est en affût c'est vraiment cool de savoir qu'on ne risque pas de faire fuir les animaux. Couplé à la détection du sujet d'un nikon z9 franchement c'est très compliqué de faire des photos qui sont floues avec cet objectif et l'autofocus accroche parfaitement tous les sujets même quand il y a plein d'éléments autour. Je me suis même amusé à essayer de photographier des hirondelles en vol alors je vous avoue que c'est un petit peu sportif à 800 mm et les photos n'ont rien d'intéressante mais même là l'autofocus arrive à bien suivre un sujet si rapide. Par contre j'ai trouvé qu'il avait un petit peu plus de mal à faire la mise au point rapidement sur les sujets proches et on sent que l'objectif n'est pas vraiment fait pour ça et lorsque l'animal était prêt j'avais souvent besoin d'aider l'autofocus avec la bague de mise au point manuelle car l'autofocus patinait souvent à l'infini et accrochait sur un élément en arrière-plan. J'aurais vraiment aimé que Nikon propose un limiteur de mise au point pour les courtes distances comprises entre 5 et 10 mètres car je pense que ça aurait vraiment aidé pour ce genre de situation. Malheureusement j'ai un peu l'impression qu'ils ne souhaitent plus proposer ces faibles distances sur leur téléobjectif car on ne l'a pas non plus sur le 400 mm de 8 et c'est vraiment dommage car c'est très utile lorsqu'on est très près du sujet. Bref comme vous pouvez le constater ce 800 mm est vraiment excellent sur beaucoup de points mais attention car il n'y a pas que des avantages bien non contraires et je tiens maintenant à vous alerter sur plusieurs choses car ce n'est clairement pas un objectif qui est fait pour tout le monde. Déjà premièrement 800 mm c'est vraiment très très long comme focale et sur le terrain c'est difficile à utiliser notamment pour trouver et suivre les sujets. Il faut se rendre compte que le champ de vision de cet objectif n'est que de seulement 6 degrés donc le moindre mouvement peut vous faire perdre complètement le sujet de vue et au début c'est vraiment très déroutant car on a beaucoup de mal à trouver le sujet. Et surtout à 800 mm si vous tremblez trop à main levée c'est également compliqué de ne pas avoir de flou de bouger sur les photos et même si on a vu que la stabilisation était performante ça demande quand même pas mal d'attention sur le terrain et d'expérience. Personnellement j'ai mis plusieurs jours à commencer à bien le maîtriser donc c'est à prendre en compte car ça va vous demander un temps d'adaptation plus ou moins important selon votre niveau en photographie. Autre désavantage de cet objectif et pas des moindres, pour moi vous pouvez clairement le laisser à la maison dès qu'il y a beaucoup de soleil. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que le problème du 800 mm c'est qu'on va forcément être plus loin qu'avec un 500 ou un 600 mm ce qui augmente forcément l'épaisseur de l'atmosphère qui vous sépare du sujet. Et même si on ne le voit pas forcément à l'oeil nu cette couche d'air a une consistance donc plus elle est épaisse plus la netteté des images va diminuer et cette perte de qualité va être encore plus importante lorsqu'il va y avoir du soleil car la chaleur crée des déformations dans l'air qui vont être très visibles sur les photos. C'est un phénomène que les photographes d'avions rencontrent très souvent et qui est encore plus amplifié par la chaleur que dégagent les moteurs des avions. Et je préfère vous le dire honnêtement lorsque j'ai photographié sous le soleil avec ce 800 mm je n'ai obtenu aucune image qui me convenait niveau netteté. Après il faut dire aussi que je n'ai pas vraiment été avantagé par la météo car pour l'anecdote les premiers jours où j'ai commencé à tester cet objectif c'était en pleine canicule donc même très tôt le matin il faisait déjà très chaud à tel point que j'ai vraiment cru que l'objectif avait un problème tellement je n'arrivais pas à obtenir des photos net. Donc faites vraiment très attention à ça car c'est un objectif qui est très exigeant lorsqu'il y a du soleil mais de toute façon je vous déconseille souvent dans mes vidéos de photographie et dans ces conditions. Peu importe l'objectif mais je tenais quand même à le noter car ce phénomène est encore plus accentué sur ce 800 mm. Et à l'inverse cet objectif peut également être assez compliqué à utiliser quand les conditions de lumière sont assez faibles à cause justement de l'ouverture limitée à 6.3. Surtout si vous avez un appareil photo qui ne gère pas bien la montée en ISO. J'ai regardé sur Lightroom toutes les photos que j'ai pris avec cet objectif et durant ce test je n'en ai pas pris une seule à moins de 640 ISO et la très grande majorité ont été faites plutôt entre 1600 et 3200 ISO donc faites vraiment attention à ça. J'ai même été obligé de monter plus haut un matin très tôt mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de nuages bas ce jour-là en montagne. Après je trouve que les hybrides Nikon gèrent très bien la montée en ISO mais attention quand même car je pense qu'utiliser cet objectif en sous-bois par exemple peut rapidement devenir très compliqué. D'ailleurs je profite de ce sujet si vous trouvez que vos photographies sont toujours trop bruitées vous découvrirez dans ma formation Supprimer le bruit numérique toutes les techniques que j'utilise pour obtenir des photographies sans absolument aucun bruit même à ISO 5000 ou plus. Si ça vous intéresse je vous mets le lien de cette formation dans la description ou sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo. Alors pour finir qu'est-ce que je pense de cet objectif et est-ce que je vous le recommande ? Alors oui clairement c'est une excellente focale et j'ai pris beaucoup de plaisir à le tester mais comme je viens de le dire il n'est pas forcément à mettre dans toutes les mains car c'est un objectif qui est très exigeant techniquement. Mais dans tous les cas avoir une focale de 800 mm à ce prix-là pour moi c'est imbattable et il n'y a absolument aucune concurrence sur le marché et il permet surtout d'obtenir des photos qui sont d'aussi bonne qualité que des objectifs qui coûtent le double donc c'est hyper intéressant pour le budget. Personnellement si je n'avais pas déjà le 400 mm c'est vraiment un objectif qui pourrait m'intéresser et je pense que j'aurais même tendance à le préférer à l'achat d'un 600 mm f4 mais après ce choix dépend aussi de vos besoins et de votre façon de photographier et un 800 mm c'est pas destiné à tout le monde. Si cet objectif vous intéresse et que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à le commander chez mon partenaire IPLN ça vous permet de me soutenir indirectement puisque je toucherai une petite commission sans que cela ne change le prix pour vous et ça me permet aussi de continuer de vous proposer ce genre de test de matériel. En tout cas je remercie énormément l'équipe de Nikon France de m'avoir permis de tester cet objectif et si vous avez des questions à me poser dessus n'hésitez pas à le faire en commentaire car je compte publier dans les prochains jours une autre vidéo où je réponds aux questions les plus fréquentes. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'oubliez pas de le faire pour ne pas manquer cet épisode et les prochains je publie en moyenne une à deux vidéos par semaine consacrées à la photographie animalière. Et si vous aimeriez progresser en photo et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF qui viennent d'apparaître à l'écran il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.